Une tonne 6, c'est le poids de déchets ramassés et localisés sur le bord de la Cesse dans le Gard en 3 heures par cette association. A la fin de la matinée, les déchets sont entassés ici, dans des conteneurs et des sacs, et l'un d'entre eux va avoir un traitement bien particulier. Celui-ci, rempli de canettes, car dans le Gard rhodanien, les canettes vides valent de l'or. 500 euros, c'est l'équivalent de 250 000 canettes en aluminium. C'est d'aluminium, l'aluminium ça se recycle, ça s'achète aussi, ça fait de l'argent, et cet argent ça repart à différentes associations. Ce chèque, reçu ici par l'association Les Vendeurs d'Espoir, va permettre à des enfants handicapés de faire du bateau. Reversé à d'autres associations, il fournira des cannes à des enfants aveugles par exemple. Ce processus d'écologie solidaire, c'est Laurent Gauthier qui l'a mis en place. Malvoyant et obligé de mettre un terme à sa vie professionnelle, il crée Canettes Partage. Son idée ? Mettre en relation associations écologiques, associations humanitaires et ferrailleurs. Bonjour, ça va Jean-Marie ? Ça va Laurent et toi ? Oui merci, je ne te dérange pas ? Non, non, du tout. Tu as vu du coup, on a récupéré, enfin vous avez récupéré 620 kilos de canettes. Le recycleur, comme je t'ai expliqué, nous donnera les tarifs puisqu'il faut un relevé tous les mois. On a créé le projet en 2005-2006, l'aluminium était à 1500 euros la tonne. Et puis le projet, comme on l'a créé avec les enfants du conseil municipal des jeunes, cela rentrait dans leur profession deux fois. C'était protection de l'environnement et protection des personnes en situation de handicap. Et le plus fort au niveau symbolique, c'est qu'on a permis à plus de 60 familles à Mayotte de pouvoir manger pendant un mois. Sachant qu'à la base, ça devait être la poubelle ça. Basé à Saint-Nazaire, dans le Gard-Odagnat, Canettes Partage agit dans tout le pays. En Occitanie, l'association possède 20 sociétés de recyclage partenaires. Il n'y a plus qu'à déposer vos canettes là-bas.